Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on est parti pour Bubsy Alors je vous avais déjà présenté Bubsy sur Playstation 4 il me semble Donc là on a un nouvel épisode il me semble Qui s'appelle Pose on Fire Qui veut dire donc les pattes en feu Alors voici la map Alors je pense que c'est la map que du premier monde Puisqu'après il y aura d'autres niveaux Là je suis qu'au début Donc il faut récupérer des jetons pour pouvoir ouvrir Là par exemple le nouveau stage Et pour obtenir les jetons Et bien on va devoir utiliser plusieurs personnages Parce que chaque personnage va avoir la capacité de récupérer 3 jetons Alors là je me suis trompé je suis sorti Donc je vais revenir Chaque personnage a la possibilité de récupérer 3 jetons Donc du coup là il m'en manque Il m'en manque Combien j'ai ? J'ai de jetons de victoire j'en ai 4 Donc là il me faut encore d'autres personnes Donc vous avez Virgile Alors Virgile j'ai un petit peu de mal à comprendre Un mouvement où il faut appuyer sur le bas Et apparemment ça pourrait nous faire monter J'en sais rien J'ai pas vraiment pigé le truc J'ai fait le tuto plusieurs fois On me demande d'appuyer sur le bas J'appuie sur le bas il se passe rien Donc voilà Donc évidemment vous avez Bubsy Qui a ses mouvements Qui a ses mouvements totalement Calqués sur ses anciens mouvements Et maintenant vous avez Virgile Alors Virgile qui a la capacité de Donc de sauter évidemment Mais aussi de slide Voilà Il a la capacité aussi de faire Un double saut Voire même un double double saut Attendez je vais essayer de vous le montrer Voilà Vous avez vu qu'il peut monter plusieurs fois Et donc le but ça va être de récupérer Donc là le slide Voilà Hop là je récupère la petite pièce Voilà c'est ça qu'il faut récupérer Pour pouvoir ouvrir les niveaux Et il n'y a pas de vie C'est à dire que dès que vous êtes touché Vous êtes mort Bubsy a la capacité de pouvoir défoncer les ennemis Avec une sorte d'attaque dash Virgile lui ne peut simplement que sauter dessus Voilà Ou les éviter à la limite Vous pouvez aussi les éviter Voilà hop Voilà Hop je récupère l'autre truc Tac Donc évidemment C'est un jeu de plateforme classique Où il va falloir récupérer Tous les Tous les items Certainement pour débloquer D'autres niveaux Etc Et les bonus Et voilà Tout à fait classique L'autre personnage Est un personnage féminin Qui a la capacité De voler et de tirer Un peu comme un shmup Et en plus On a la capacité De pouvoir quand même Diriger son personnage Parce que là Honnêtement On ne peut pas vraiment Diriger le personnage C'est à dire que là Je ne peux pas faire de demi-tour Je ne peux pas stopper Je ne peux rien faire Alors qu'avec l'autre On a quand même la possibilité D'aller en haut En bas Etc Voilà Hop Là on est arrivé Alors voilà Il y a un petit côté Rayman Dans ce jeu C'est à dire Avec ce scrolling Ce scrolling Qui Qui ne s'arrête pas Même si donc Dans Rayman On peut revenir Des fois en arrière C'est quand même assez rare Notamment sur le Rayman De la Switch Voilà Donc là J'ai débloqué Un nouveau niveau Donc on va y aller Et ce que je vais faire C'est que je vais prendre Donc Wooly Personnage qui ne ressemble Absolument à rien Donc on a un chat On a un rat Et ça Je ne sais pas du tout Ce que ça représente Bon les temps de chargement Bon les temps de chargement Sont assez long C'est un jeu Qui fait aux alentours De 2 gigas Voilà Voilà à peu près Voilà à peu près À quoi ressemble Ce putain de truc Voilà Et donc vous avez Un chou Voilà donc C'est une sorte de Je ne dirais pas que c'est un schmup Mais bon Ça ressemble un peu à ça Donc vous n'êtes pas obligé De tuer tous les ennemis Et donc comme pour les autres personnages Vous êtes obligé de récupérer Les pièces Les jetons Voilà Bon graphiquement C'est plutôt pas mal Pour l'instant Je n'ai pas noté De ralentissement Qui handicap le jeu Qui handicap le gameplay Il y a des checkpoints Donc ça c'est plutôt bon Vous avez 3 checkpoints Ah on peut péter Les trucs de TNT Ça c'est pas mal Oh là Donc là j'en ai déjà loupé Hop 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 Ok Où est la deuxième Ah la deuxième pièce C'est là-haut Hop Voilà Bon faut d'abord Vous focaliser Sur les pièces de jetons Ça c'est clair On va dire Que toutes ces petites bouboules Là ça c'est pas vraiment Le plus important Je pense que c'est important Si vous voulez finir le jeu Ah C'est important Si vous voulez finir le jeu A 100% évidemment Mais globalement C'est pas ça Qui va vous aider A avancer dans le jeu Bon au niveau du gameplay Pour l'instant J'ai pas grand chose A reprocher Sauf pour le personnage De Virgile Où j'ai pas du tout compris Ce système D'appuyer sur le bas J'appuie sur le bas Et c'est pas assez Alors est-ce qu'il faut Que j'appuie sur le bas Exactement au bon tempo J'en sais rien En tout cas C'est assez compliqué Je vais peut-être Vous le montrer d'ailleurs Dans le tuto Peut-être que vous aurez La solution A ce truc là C'est la dernière partie Du tuto avec Virgile Pas trop compris Le délire Voilà Bon ça Ça ne renouvelle pas Vraiment le jeu De plateforme En lui-même Mais ça apporte Un petit bon De fraîcheur C'est sympa C'est frais Surtout que Bubsy A eu Notamment Affaire à un jeu Sur Playstation 1 Qui était une bouse Absolue Il faut quand même reconnaître Que cette fois-ci Ça passe Beaucoup mieux Donc là J'ai 6 machins Donc je vais essayer De vous montrer Justement le tuto Avec Virgile Et je vais voir Si je peux Trouver la solution A cette commande Où il faut appuyer Sur le bas Donc est-ce qu'il faut Que j'appuie sur le bas Exactement au moment Un petit peu Comme dans une sorte De Guitar Hero J'en sais rien En tout cas Je n'ai pas du tout compris Donc lui il a Le double saut Voilà Hop Donc ça c'est le tuto Donc vous avez Le premier monde Qui est le tuto Que vous devez passer Avec les 3 personnages Et qui vous débloquera Le premier niveau Puis après Vous n'avez plus Qu'à continuer Donc bon Graphiquement C'est sympa Voilà C'est ce que peut faire Une Switch Voilà C'est pas non plus Exceptionnel Mais ça passe Bon après là La musique Je trouve qu'elle va pas Franchement Avec le monde Mais bon Ça c'est mon point de vue Bien Donc là On appuie sur le bas Vers le bas Voilà Vous pouvez sauter Sur les trucs de TNT Vers le bas Donc ça c'est bon Ça j'ai compris Mais c'est pas ça le problème Le problème ça va être plus tard Ah putain Ah putain Putain Et est-ce que je peux passer là-haut Ah bah voilà Je vais passer vers là-haut On va pas me faire chier Remarquez ça c'est pas mal Parce que du coup On n'est pas du tout obligé De prendre le chemin vers le bas On peut se faire plaisir Et éviter Le merdier Voilà Et du coup Ça apporte rien Bon bref Allez Alors je vais vous montrer Après c'est après Alors c'est pas là C'est là Là il faut que j'appuie sur le bas Mais Regardez ça J'appuie sur le bas Et alors Regardez ça J'appuie sur le bas Et alors Faut que j'appuie sur le A et B Non j'ai rien compris Là honnêtement Je comprends pas ce qu'il faut faire On vous dit De faire vers le bas Ouais d'accord Alors je vais rejouer le niveau Pour vous le remontrer Et puis on va s'arrêter là Donc voilà Bon petit jeu de plateforme Tout à fait sympa Bon maintenant Je sais pas combien il coûte Mais on va dire que globalement A plus de Allez allez A plus de 15 balles Je pense que 15 balles maxi Voilà 15 balles 20 balles maximum Si c'est un jeu Qui coûte 50 balles Attendez qu'il soit En promotion Il sera certainement En promotion Pour Noël Il a de grandes chances C'est pas un jeu Masterclass Donc de toute façon Il sera en promotion Allez On tente une dernière fois Ce truc là Et je vais essayer De comprendre Bordel de merde Ce que ça veut dire Vers le bas Honnêtement Vers le bas Je mets vers le bas Bon Et alors Il se passe quoi On me dit pas d'appuyer sur un bouton On me dit simplement D'aller vers le bas Donc je veux bien aller vers le bas Mais Il se passe rien Donc A un moment donné Les gars Ah putain Je l'ai pas pris ce truc C'est pas grave Allez Vers le bas Donc je suis vers le bas Donc là On est bien d'accord Que c'est exactement La même chose Qui est écrite tout à l'heure Vers le bas Voilà Vers le bas Ah putain Ce vieux saut Moisi Alors attendez Est-ce qu'on peut voir Les contrôles Ici Non Oh putain J'ai failli encore me faire baiser Vers le bas Mais bordel de merde Je vois pas vraiment Ce que je peux faire de plus Donc je vais me remettre vers le bas Donc je vais me remettre vers le bas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah putain Heureusement que j'ai fait le checkpoint Oh Ouh Vivant que ce niveau se termine Commencez à me faire chier Virgile Je suis un bon prénom de merde Voilà Donc vers le bas Là Je comprends rien Je comprends rien Vers le bas Vers le bas Bah écoutez Si quelqu'un a l'idée Eh bien Qu'il me fasse Le partage De qu'est-ce qu'il faut faire Sur quoi il faut abuyer Parce que là J'appuie sur le bas Il se passe rien Le mec il passe Il passe devant la borne Sans sauter Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo Concernant Bubsy Pose on fire Les pattes en feu Et puis moi Je vous dis A la prochaine Salut à tous